La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réunis Quotidien paru ce vendredi, publication du rapport 2022 de l'OFNAC, l'affaire PRODEC et les fonds Covid au menu principal, l'Assemblée Nationale dans la NAS, dont Sud Quotidien saisine de la justice dans la malgouvernance des fonds Covid-19, l'OFNAC s'en mêle. Après la Cour des Comptes, c'est au tour de l'OFNAC de saisir le procureur de la République dans la gouvernance des fonds Covid-19. Son rapport 2022 interpelle la Dame-Justice sur l'acquisition et la prestation de services de transport de vivre dans la lutte contre la pandémie. L'OFNAC dévoile donc son rapport 2022. La bandoula des élus délinquants selon Libération, commune de Gandhi, le maire Mamadou Sow détourne les recettes, loue à son profit le tracteur offert par l'État aux paysans et se gaffe sur le foncier. Commune de Sinha, Tchernodiane, au cœur de plusieurs affaires judiciaires, détourne le chèque de la coopérative de Sonatel et empoche aussi des indemnités d'expropriation. Pendant ce temps, dans l'Observateur, son code Joma est le renouement. Premier chapitre du projet, avis divergent sur la question. Et oui, nomination en Conseil des ministres. Walf Koutidjan nous parle d'erreur de jeunesse. Le journal Enquête nous fait savoir que Khalifa Sale et Aminata Menguñay discutent. La réunification des socialistes est en marche. Khalifa Sale a initié une rencontre avec la secrétaire générale du PS, Aminata Menguñay. Ils sont en train de travailler sur le retour des socialistes. La gauche ne veut plus jouer les seconds rôles dans la marche du pays. Cependant, sur l'indemnisation des familles des victimes des manifestations de janvier 2021 à février 2024, selon Vox Populi, réaction mitigée chez les familles. Indemnisation, oui, mais justice avant tout. Aminata Menguñay estime qu'il a perdu son jeune frère. Il ne croit pas que sa mère va accepter de recevoir de l'argent comme compension. Il ajoute en disant qu'il faut que le tueur de son frère soit identifié. C'est une demande et Réunis Quotidion nous informe d'un accident mortel à Kunguel. 13 morts de trop chaque année. 550 décès sont causés par les accidents de la route au Sénégal sous le nez et la barbe de la Nazaire. L'observateur nous parle de 14 morts et 11 blessés graves. L'écladement d'un pneu à l'origine du drame. Et Walfour Quotidion nous informe du report de la Biennale Gros coup de canif à l'agenda culturel. La Biennale de Dakar reportée jusqu'en novembre. Pour les explications du ministre Khadidjine Gaye dans Libération, Réunis People s'intéresse à la musique et pédagogie symphoniquement. A l'écoute de la méthode CDK, il s'est entretenu avec Anna Chiaoua. Stade le quotidien du sport compétitif à Everton, Ghana peut-il redevenir titulaire en sélection ? S'interroge ce journal. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.